Homme d'arriver là, d'arrêter dehors, pis un tas de gazon ici, ça ici là, c'est plein de crap. Là je suis en train de me demander si c'est le différentiel qui bord pas en arrière, c'est pas à cause, je peux aussi faire checker la lumière sur ça. Désolé pour le low light là, mais c'est ça, il y a plein de gazon après les shafts. On va retrouver une solution pour ça. Il y a les bords à chaque côté, j'avais pensé faire un genre de petit clic clic. Parce que je veux, je veux pas, la géométrie elle reste en même, il faut juste que ça bouge. Même chose en arrière, venir l'éclipper ici, ou encore plus simple que ça, il fait juste un petit tuyau lousse par dessus le drive shaft. Fait que quand il y a des arbres qui peignent tous les temps autour du drive shaft, ils vont juste comme peigner le tuyau, pis le tuyau et le drive shaft va tourner dans le tuyau. C'est sûr le drive shaft, il va faire deux heures prématurées, mais c'est ça. En tout cas, c'est ça. Ah non, ça me gosse ça là. En tout cas. Pis là, le différentiel est barré. Il a l'air d'avoir barré. Fait qu'il était juste gelé. Ok, un autre simple tonne, man. Ah oui, pis c'est ça, je voulais checker aussi. Je suis là avec dix autres. Hé, j'en ai runné là, j'ai vu d'un battery pack, man. Je viens de le faire forcer dans la boîte, il est resté jamé. Il a fait sur un vieux batterie, man. Je l'aurai runné, pis tout. Il faisait moins un dehors, en passant. Pis si on check au flair. Le moteur, il est à 20 kick. Pis le ISC... Je sais pas si vous pouvez voir à cause du focus, ça. Ah, le plus chaud du moteur, 40 kick. Pis le plus chaud du ISC, je pense, 60. 50. Qui est quand même respectable, hein. Il y en a une qui focus, là-dessus. Focus, you fuck. Oh, ouais, en fait, je vais reprendre un screenshot, pis je vais le mettre dans le thumbnail. Ok, cool, ciao.